Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Grid & Mémorise. Aujourd'hui, chez M. Lestat, chez Papier Lestat, il ne voulait pas que je dise ça en plus. Je l'ai dit quand même. On pourrait dire ce soir. Oui, ce soir, il est tard. Il est tard, il va faire genre il est fatigué. Bah, t'as des petits yeux aussi un peu. Bon non, c'est parce que j'ai picolé ça. Bref, fin du hors-sujet. On se retrouve pour un numéro spécial du coin d'Aradin avec une petite sélection concoctée par M. Lestat. Donc là, vous voyez une sélection de 5 jeux, vous allez dire, putain, le mec, il... On les a fait un petit peu ensemble quand même. Oui, le dernier, celui qui est, celui-là. Et surtout celui-là. Et vous allez vous dire, c'est que du Xbox et tout, il est fan de Xbox. Non, pas plus que ça. Mais parce que sur ces consoles-là, c'est vrai que les jeux ne sont pas chers. Et puis il y a des super titres. Et puis on n'en parle pas beaucoup. Et on en parle assez peu sur la chaîne, finalement. Ça changera de la Mayrive et de la Super Nintendo. Et voilà. Et on vous a fait une petite sélection éclectique. Donc il y a... Oh là, j'en ai montré un. Ils l'ont vu déjà. On va être obligés de le montrer en premier. Donc un jeu de bagnole. Ça, c'est un FPS. Ouais. Un FPS. Un jeu de... Un jeu de course sur l'eau. Course sur l'eau, voilà. Un petit, allez, TPS, action, voilà. Un truc comme ça. Et puis celui-là, c'est... PESOpera. Voilà. Et bien on va montrer... Alors ça, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. On va pas s'attarder sur les prix pendant la vidéo. Parce que chaque jeu, c'est entre 5 et 10 euros. Max. Mais vraiment grand max, quoi. Donc là, c'est vraiment pas cher. Vous allez voir qu'il y a des super trucs. C'est des bons jeux. Oui, c'est des bons jeux. Et on va vous le montrer. Et on voit ça tout de suite, juste après le générique. C'est parti. Commençons avec... Celui que vous avez dû voir dans l'intro, puisque j'ai fait un petit peu comme ça, tu vois. Ils ont dû le voir. Moi, c'est mon petit chouchou. Il s'agit de Forza Horizon. Et Forza Horizon, donc c'est... On va dire pour ceux qui n'aiment pas Forza à la base. C'est un peu comme du Grand Tourismo, du... Comment il s'appelle ? L'autre qui est sorti, il n'y a pas... Project Cars. Donc voilà, c'est plus... C'est plus orienté simulation et... Rien que tous les réglages permettent quand même de... Dans Grand Tourismo, c'est moins vrai. Ouais. Dans Grand Tourismo, enfin, c'est typiquement le genre de jeu que je ne peux pas blairer. Parce que... Enfin, je ne peux pas blairer. Je reconnais bien volontiers les qualités absolument immenses de ces jeux-là au niveau réalisme et compagnie. Mais alors, le jeu où tu prends la première ligne droite d'une course, tu appuies comme un connard sur l'accélérateur, tu arrives dans le premier virage... Et tu pars en brille. Tu piles, tu finis dans le décor. Et bien ça, moi, c'est hop, power. Et on l'enlève de la console et c'est fini, quoi. C'est pas possible. Et ça, justement, et bien c'est le... On va dire que c'est le pendant arcade de Forza. Voilà. Et c'est super. Après, tu vas dire qu'encore, c'est moi qui... Non, 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 mais c'est le... Mais vas-y, à toi. Au moins, de temps en temps, on a une nouvelle saga qui débute. Et celui-là, c'est le premier d'une saga qui a démarré sur les chapeaux de roue. Parce que ce jeu-là... C'est quelle année ça ? Je ne vais rien faire. On a été, mais accroché tout de suite. Et c'est un des rares jeux, pour moi en tout cas, qu'on a pu aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais, j'ai... Avec un nouveau concept. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, j'arrive pas à trouver l'année. Parce que le fait que ce soit des courses organisées, c'est assez dynamique, c'est assez varié. Hein ? Oui, c'est ça. En fait, alors déjà, bon, ils ont rajouté des choses par la suite, puisque donc, il y a trois épisodes de Forza Horizon qui sont sortis. Les deux premiers sur Xbox... Non, le premier sur Xbox 360. Le deuxième aussi. Ah oui, mais... Bon, le deuxième, il était développé pour Xbox One, il a été porté sur Xbox 360, et c'est un petit peu un portage de la honte, quand même. Bah, il n'est pas pire... Enfin, il n'est pas moins bien que celui-là, au niveau de la honte. Non, mais enfin bon, voilà, c'est un petit peu un portage au rabais. Voilà, le jeu est surtout sur Xbox One, il ne vaut plus rien aujourd'hui non plus. De la même manière que Forza 3, qui est énormément baissé. Et Forza 3, je l'ai un peu moins creusé, parce que tu te rends compte que c'est hyper long, c'est assez répétitif. C'est une partie des jeux de l'Ordre 8, où tout est devenu très long. Et donc, les courses sont très arcades, ça veut dire qu'il y a... Il y a plein de styles de courses, j'espère ne pas dire de bêtises, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, mais il y a des éliminators, il y a des trucs comme ça, il y a plein de types de courses différentes. Ou même des courses contre un hélico, le premier qui est arrivé, une zone d'arrivée, un train... Oui, oui, c'est pour passer les différents niveaux du festival, parce que tu as l'histoire de bracelets, en fait, tu as des courses qui se débloquent par rapport à des bracelets que tu acquires, puisque tu es dans un festival, donc il y a une gonzesse qui vient, qui te parle, et il me semble qu'il y a une petite séquence d'intro au début. Oui, il y a un petit mode story, mais qui ne prend pas trop d'importance, parce qu'il y a des jeux où le mode story... Il y avait ça dans Need for Speed, dans Need for Speed, c'était un peu... Oui, et une autre, je ne sais plus comment il s'appelle, une autre boîte. Alors, tu ne me nommes pas beaucoup d'indices pour le trouver. Bref, et donc, on récupère des bracelets au fur et à mesure qu'on avance dans le festival, et qui débloquent des nouvelles courses, et à chaque fois, pour valider un bracelet, il y a une course un petit peu... un petit peu... originale, et donc effectivement, tu peux faire la course contre un avion, contre un train, contre ce genre de trucs-là. Donc, ça rend vraiment le truc... On va parler d'arcade, mais on va plutôt parler d'accessibilité, surtout. C'est une jouabilité immédiate. Tu prends la bagnole, et justement, tu peux bombarder comme un taré, en ligne droite, tu arrives dans le virage, ben ça passe, quoi. Tu piles un peu avant... Tu fonces pas dans le virage non plus, mais... Non, mais ça passe mieux. On va dire qu'on n'est pas dans un virage racer... Tu fais du dérapage... Ouais, ouais. T'es pas dans un virage racer, où au dernier moment, tu lâches l'accélérateur, et puis ça drift. Non, c'est pas ça non plus. On n'en est pas là. Mais voilà, ça reste quand même très très accessible. Et puis c'est surtout ultra fun. D'où le succès de cette saga-là, quand même, pour me le reconnaître. Oui, ça a bien marché, parce que tu vois, il est 2012, celui-là, et le 3 est sorti fin 2016. Donc, voilà. Alors, on a deux éditions pour celui-là. Il y avait une édition collector aussi, avec un steelbook. Oui. Ça, c'est celle que j'ai à la maison. Je ne pourrais pas vous la montrer là. Peut-être, je mettrai une photo en post-prod, on verra. Mais voilà, l'édition steelbook doit peut-être avoir une petite cote un petit peu supérieure. Sans doute. C'est pas spécial. Il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est pinot, ça. C'est 10 euros, maximum. Et il est rétro. On peut y jouer sur One, aussi. Ah, bonne info, ça. Bonne info. Et il y a eu des add-ons qui sont sortis en téléchargement. Je ne sais plus à quoi ça va. Oui, ce n'est pas sur celui-là qu'il y a des courses de rallye. Non, c'est dans le 2. C'est dans le 2. C'est Storm Island. Le DLC, il s'appelle Storm Island et c'était sur le 2. Ah, c'est sûr qu'il y a des courses de rallye. Alors, il y a autre chose. Il y a un DLC aussi pour celui-là. Oui. Puisque tu pouvais dépasser les 1000 G au niveau des sujets-là. J'accroche-moi aux courses de rallye. Mais voilà, il y a un DLC, alors je ne sais plus lequel c'est. Mais pour moi, le DLC avec le rallye, c'est dans le 2. D'accord. Voilà pour celui-là. 10 euros, ça c'est excellent. Alors là, pour le coup, à toi. Je te le laisse, parce que je ne le connais pas. Ennemi front. Alors, on a bien connu les Call of Duty qui se passaient pendant la seconde guerre mondiale. Le tilt que j'ai eu il y a peu, c'est que j'ai appris qu'il y avait un nouveau Call of Duty World War 2 qui sortait en novembre. Oui, c'est une info très récente. Et du coup ? On est débuté, et on peut préciser ça. L'info du prochain Call of Duty, elle vient juste de sortir en avril. Mais du coup, je dis, ah chouette, parce que les Call of Duty, guerre moderne ou guerre futuriste, j'avoue que je n'y ai pas trop joué. Je n'ai pas trop accroché là-dessus. Je me souviens d'avoir une conversation avec toi à ce sujet-là. Tu disais, il y a quelques années déjà, c'est bon, les jeux de guerre sur la deuxième guerre mondiale, on en a bouffé. Pourquoi je disais ça ? Parce qu'on n'en avait eu aucun sur la première guerre mondiale. Oui, voilà. Mais du coup, ça s'est un petit peu calmé sur la seconde guerre mondiale. C'est devenu des trucs un peu plus modernes avec les Medals of Honor, les Call of Duty, entre les Black Ops et les Modern Warfare, c'est ça. Et puis, l'autre qui a réellement la science-fiction. Battlefield. Oui. Puis il y avait aussi, si on peut parler d'FPS, il y en a un que j'aime beaucoup. On aurait pu le mettre dans cette sélection. C'est... Oh là là. Comment il s'appelle celui-là ? Ennemi Front. C'est Home Front l'autre. Ah oui, c'est pas mal ça. Avec la Corée du Sud. En fait, parce que c'est des petits prix. C'est 5 euros. C'est 5 euros en Front. Déjà, quand moi je l'ai acquis et que je l'ai fini, c'était 5 euros. Et je pense que maintenant, c'est pas plus. Et voilà. enfin du hors-sujet. Enfin, c'est pas vraiment hors-sujet, mais on n'était pas là pour parler de ces points. si on se concentre sur l'esprit de la seconde guerre mondiale, je me suis dit, tiens, je me suis fait un petit flashback du coup, parce que j'ai tous les Call of Duty et les Medals of Honor qui se passent pendant la seconde guerre mondiale. Donc c'est avant le 4 ? Voilà. Donc le 1, le 2, le 3, en haut pour Paris, etc. Donc j'ai un petit peu rejoué, pas au 1 et au 2 parce que je les avais finis, mais le 3, je ne l'avais pas fini. Le Medals of Honor, là, tu sais, c'est mon parachutiste. Je ne l'ai pas fini. Airborne. Voilà. Et celui-là, par contre, j'y ai joué un peu l'année dernière. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. Et l'originalité de celui-là, déjà, il est plus récent. même s'il n'a pas eu un succès extraordinaire pour 2014. Il n'a pas eu un succès extraordinaire, mais pour autant, quand on est quand même fan... 2014, joli. Quand on est quand même intéressé par cette période et cette guerre, l'originalité de celui-là, c'est qu'il se passe au moment de grandes batailles européennes mais qui n'a rien à voir avec toujours cet héroïsme américain qu'on voit partout, tout le temps. D'ailleurs, je ferai juste une toute petite parenthèse parce qu'on en a fait une d'année comme fonte. Je dirais que j'ai été très déçu par le Battlefield 1 parce que la grande guerre quand même, 14-18, c'est quand même les Français qu'on en bavait le plus et qui ont vraiment fait la guerre du début jusqu'à la fin. Les Américains sont arrivés juste la dernière année. Et le héros, c'est un Américain. Après, il y a un Anglais, il y a un Australien, il y a un Italien aussi. Pas de Français, de base. Donc là, c'est scandaleux. Au niveau historique, c'est abusé. C'est intolérable. Moi, je n'ai pas joué au jeu, je ne pourrais pas me prononcer. Bref, on finit la parenthèse pour dire quoi ? Que ce jeu-là, justement, ce n'est pas pour la propagande américaine habituelle. Là, je suis un journaliste, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, je pense que c'est un anglais. Et ça se passe toute la première partie du jeu. Vraiment, je l'ai trouvé terrible parce qu'elle m'a fait penser à un film sur la bataille de Varsovie. Donc en fait, là, il est infiltré dans la résistance polonaise et toutes les batailles se passent en 1944 quand ils ont pris les armes et qu'ils sont battus contre les Allemands dans Varsovie, alors que les Russes étaient de l'autre côté du fleuve et qu'ils ont attendu des plombes avant de se décider à prendre la ville et pendant ce temps-là, la bataille a duré je ne sais pas combien de semaines. Et du coup, ce jeu-là, c'est la grosse flippe parce qu'on est dans Varsovie. Oui, d'accord. Et on se bat avec les résistants et du coup, si tu t'imprègues dans le sujet et que tu t'immerges dans le jeu, je trouve que malgré toutes les critiques qu'il a eues, jouabilité, IA, des ennemis, tout ça. Moi, franchement, il est un peu plus évolué. Mais c'est pareil, Homefront, il a été descendu. Alors qu'il est plus évolué au niveau rendu graphique quand même, je trouve, que les Call of Duty 1, 2, 3. Il est beaucoup plus récent. Plus tiers sur un Allemand, il y a une petite giclée de sang. Mais Call of Duty 3, il date de 2006. Et du coup, là, je ne l'ai pas fini, mais j'en suis à une autre partie et du coup, là, on se retrouve avec la Résistance, je crois que c'est en Norvège. Et du coup, il a sa particularité. Il a son style, il a son genre et du coup, il est unique. Tu le conseilles ? Ah ouais, carrément. En attendant d'avoir le World War 2 qui sortira en novembre, qui va être encore une grande propagande pour l'armée américaine comme il y a des jeunes. Ça paraît évident. Je reconnais, les gars, ils sont morts sur les places de l'Ormandie. Ils nous ont libérés. Mais on ne doit pas non plus oublier tous les autres aussi qui ont existé, qui ont vécu. Ils ont mis fin à la guerre, mais c'est pas... En fait, ils ont mis fin à la guerre, mais pendant 4 ans, ce n'est pas eux si c'est ce qui les a rendus, on va dominer le monde derrière. Parce que nous, on est sortis très fatigués de nos deux se guerre mondiale. On va arrêter là le cours d'histoire. On va arrêter là le cours d'histoire. Troisième jeu de la sélection. Pas des moindres, parce que ça, c'est rare. Ça, c'est le genre de jeu. Je pense que... C'est pas très joué, ça. Donc, il s'agit de Splashdown. Donc, le premier sur Xbox. On pourrait préciser que Forza, c'était une exclusivité, Xbox 360, mais ça doit être PC aussi, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ennemi Front, c'est multi-support. Oui. Splashdown, ça, c'était sorti sur PS2 et Xbox. Oui. Voilà. Il y a eu un 2 exclusif PS2. Oui, je l'ai sur PS2. Je ne crois pas que ce soit. Je ne crois pas non plus. Et toi, tu le trouves moins bien. Moi, voilà. Bref. Il n'est plus fantaisiste, on va dire. Et donc, Splashdown, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de course de scooter des mers. C'est ça. Donc, c'est un genre de jeu qui est assez peu représenté. On va dire qu'on a de célèbres représentants, le plus célèbre étant Wave Race. Le plus connu, oui. Le plus connu, puisqu'il a fait les beaux jours de la Gamecube. C'était un des jeux de lancement. Et à l'époque, même si toi, tu lui reproches son petit côté gameplay. Je préférerais la version 64. Voilà. Mais techniquement, quand il est sorti avec la Gamecube Wave Race, moi, j'ai acheté la Gamecube des WAN et j'avais Wave Race. Tu le mettais dans la console, je me suis dit, bon... L'eau et tout, c'était hyper... Maintenant, tu le remets aujourd'hui, évidemment, tu rigoles. Mais à l'époque, en 2002, il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ans. Moi, j'avais joué à Wave Race sur 64 quand il est sorti. Et sur 64, à l'époque, il était super aussi. Oui, c'est clair. Mais c'est des jeux qui vieillissent assez mal. Et Splash Down, ça passe. Ça vieillit plutôt bien. Donc voilà, c'est de la course de scooter des mers. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. qu'en fait, on rebondit sur des vagues. Il y a quand même pas mal de petits trucs à faire. Il y a des sauts, tu peux faire des tricks. Tu peux t'enfoncer un peu dans l'eau pour sortir. Oui, voilà. Pour prendre un petit peu de vitesse, etc. Mais c'est surtout, en fait, la physique de l'eau qui est assez impressionnante pour un jeu qui date de, je dirais, 2003, 2004. J'ai joué il y a pas longtemps parce que j'ai fait une petite nostalgie parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux de ce genre-là qui sortent. Oui, oui, il y en a peu. Il y en a assez. Alors, en ce moment, il y en a en boîte, c'est mort. Il y en a pas. Voilà. En démat, on en trouve puisque il y en a un qui est sorti, j'ai pris sur Steam, j'ai joué sur PC et je sais qu'il est sorti sur live de la PS3. Alors, le titre, on ne sait plus, c'est à quoi, machin, quoi quelque chose. Alors, il est, je l'ai fait voir, je te l'ai fait voir. Graphiquement, il n'est pas extraordinaire. Les personnages ne sont pas super bien modélisés. Il n'est pas extraordinaire, c'est un bel euphémisme. Mais, j'y ai pas mal joué parce que c'est quand même un mélange justement de Wave Race et de Splash Down. Il y a pas mal d'environnement, pas mal de courses. Il est sympa quand même. Ouais, il est sympa. Mais, alors, de ce que j'en ai vu, j'ai vraiment été assez effrayé par le côté technique parce que sortir un jeu comme ça, même si c'est en démat, même si c'est pas cher, c'est aller... Il coûte 19 euros. Ah ouais, non, mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pour profiter du promo. Non, c'est abusé. Pour 20 balles, c'est du vol. Promo. C'est clair. Pour moi, c'est honteux de vendre ça 20 balles en démat quand on voit la technique. En post-prod, je vous mettrai une petite vidéo de ce jeu-là. Vous voyez la technique et 20 balles, c'est scandaleux. Bref, on n'est pas là pour parler de lui, mais on peut quand même parler des autres parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis en démat sur Xbox One, par exemple, il y a Rip Tide GP. Oui. C'est une belle saga dans son troisième. C'est plutôt sympa. Ça ne coûte pas cher pour le coup. Et là, il y a un petit côté course futuriste. C'est des courses sur l'eau mais dans une société futuriste. Un peu plus à Life Zero. Oui, oui. Du coup, ça fait un petit peu au niveau de la personnalité. Ou le jeu de course de moto de la personnalité. XG. Oui, XG, ouais. C'est un peu XG sur l'eau. ça fait un peu ça et du coup, je trouve que le jeu, il manque un petit peu de charisme. Ça fait des décors un peu génériques, tu vois, c'est un peu bateau. Un peu bateau pour un jeu qui se joue sur l'eau. C'est... Tain, 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 tain. Oui, mais ils ne sont vraiment pas chers ceux-là par contre. Ah ben non, c'est pas cher. Rip Tide GP, sur la tablette, c'est 5 balles. C'est 6, 7 euros, je crois. Et le 2 sur Xbox One, est à 5 euros. Ou 7, je dirais 7. Oui, moi j'y crois, j'y ai pris 5. Et donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ces jeux là si vous aimez bien le style course on va dire jeu de bagnole etc bon il faut tenter ça parce que c'est une petite variante quoi et puis c'est le genre de jeu qui est assez assez rare de nos jours il y en a eu un sur une casque on a mis de côté là pour avoir le titre parce que le titre il est un peu chiant donc c'est surf rocket raceurs voilà où le monde vite fait celui-là est plus cher je pense qu'il a bien ça ouais mais c'est plus cher ça ou Everest bis je pense pas que ce soit énorme ouais mais c'est pas 5 euros ouais non parce que ça ça c'est 5 euros c'est pas très commun ouais c'est pas commun et franchement techniquement il était vraiment ça oui mais il n'a pas sa place dans le coin des radins allez range le on fait une petite parenthèse donc voilà est ce que tu as autre chose à dire comme quoi je ne joue pas que sur jaguar et 3DO mais non tu joues aussi sur les autres non il joue aussi à des jeux de merde sur d'autres consoles pour voilà voilà pour splashdown là je vais me faire bâcher parce que tu vois comment j'étais méchant avec toi surtout que splashdown t'as joué autant que moi moi j'ai fait splashdown c'est vraiment sympa c'est une référence et est bon aujourd'hui moi si je peux parler de jeu aquatique on va dire aquatique entre guillemets il y avait des jeux de bateaux aussi de course de bateaux donc on a eu de rotunders sur dreamcast pareil qui vaut rien du tout d'ailleurs peut-être la vidéo aura été diffusée au moment où celle là sera diffusée mais des ggx on a parlé dans un coin des radins consacré à la dreamcast si je dis pas de bêtises et on avait pour avoir beau tracing et il y en a un autre sur ps1 aussi sur ps1 c'est pour avoir beau tracing il y en a je sais plus il y en a deux je crois il y en a un autre qui est pas mal il y en a un autre aussi comment il s'appelle mais voilà c'est des bons petits jeux c'est des jeux de course mais dans des styles différents il y a aussi des jeux de les jeux de scooter mais des neiges tu vois oui avec les snow racer non non c'est le storm c'est le storm c'est le storm aussi ouais non ce que les soeurs c'est un jeu de ski rien à voir ouais assez sûr ce n'aurait sur 98 mais c'est vrai que des sleds torme et là qui sont sortis aussi sur dreamcast qui sont pas très connus oui mais c'est pas cette sorte mais tout ça je sais plus quoi donc voilà cdc des jeux de course qui sont assez similaires dans l'approche mais avec des environnements pas mal différents quoi donc là c'est plutôt aquatique voilà pour celui là je te laisse c'est pour toi alors quand on est fan de conan forcément on s'intéresse aux jeux qui sortent sur conan bien sûr il y en a pas beaucoup non on en a eu un juste avant celui là qui est sorti sur sur tous les supports pc ps2 gamecube et c'est la connerie sur gamecube il tient sur deux disques je m'en souviens pas ça me dit quelque chose à une époque j'étais un peu fou je l'avais j'avais les exemplaires sur toutes les consoles tu te rappelles bon au fur un point j'ai dit bon non c'est bon c'est c'est pas mon genre j'en ai un c'est bien donc je l'ai gardé sur xbox 1 il était sympa c'était un beat demo tout ça mais assez répétitif mais on était assez frustré parce que quand on avait des passages cinématiques où on le voyait descendre un flood on aurait bien voulu la jouer la scène quoi donc bon il était pas mal très noir je te rappelle au début c'est tenté dans la neige il y a les loups qui hurlent et tout ça fait il était assez sombre mais il manquait quelque chose pour que là est ce qu'il manquait à l'huile voilà lui c'est un comment il s'appelle déjà les titres sur la saga de sony go de foire ouais c'est un peu un go de foire je crois pas le rapport avec go de foire mais si parce que c'est tu vois le perso et tu te bah tu te déplaces tu te bastonnes oui oui c'est du beat them all tu fais un peu des combos mais ton armement il évolue pas dans celui-là bah si t'as plein d'armes ah ouais bah je confonds alors c'est dans le premier que ça évolue pas alors oui voilà premier il est très répétitif ça a vite aimé il est super lourd quoi je confonds les deux que lui là celui-là il y a des combats avec des bosses moi je l'ai fini ce jeu là regardez jaquette intérieure il y a des combats avec des bosses qui sont extraordinaires et il y a des cinématiques aussi c'est un beat them all avec un petit côté aventure quand même parce qu'il y a une histoire et des dialogues il y a des niveaux qui se reprennent aussi si tu fais évoluer ton personnage pas au moins au niveau de l'équipement ouais et ça fait un petit peu teinté de rpg quoi ouais alors par contre il ya les succès sont très durs ou alors décapité milgus enfin oui c'est pas pour ça qu'on ne sait pas avec ce jeu là vous allez faire 1000 points facilement voilà il y en a peut-être 10 sont très forts mais par contre là je dis les gars qui sont fans de connu qui lisent des pd qui regardent des films ouais c'est un indispensable ah ouais j'ai vu le tarif donc ça c'est un gros c'est sorti sur ps3 aussi ouais voilà c'est du multi support et ça n'a rien à voir avec les jeux en les le jeu en ligne qui était sorti depuis quelques années où c'était un ouais les mmo enfin les multijoueurs en ligne moi je suis pas très fan mais non non plus et puis c'est pas pareil parce que tu crées un personnage dans l'univers du monde il boit rien d'howard mais là t'es conne quoi tu as tu incarnes ton héros c'est génial je regrette qu'il n'y ait pas d'autres productions même qui vont au delà de la qualité de celui là qui était déjà du coup très correct ouais ouais mais tu enfin ceci dit avec tous les tous les petits jeux indés qui sortent en ce moment qui sortent en boîte là tu vois sur ps4 de jeux parfois parfois clairement anecdotique et c'est vrai qu'ils pourraient nous pondre un autre jeu sur conan sans problème surtout qu'il ya quand même une grande communauté de conne quoi grande ah oui grand international oui non mais qui s'intéresse à la fois à conan et aux jeux vidéo je pense que déjà ça réduit un petit peu ouais après c'est une point le monde de l'orique fantaisie il ya des sociétés qui sont très bien un an qui est sorti et que j'ai vu un reportage qui est sorti n'est pas si longtemps que ça donc il ya beaucoup de il ya une communauté quand même qui il ya beaucoup de choses ok voilà pour celui-là c'est bon c'est très bien dernier de la sélection et pas des moindres le petit dernier pour toi alors quand on est fan donc là on voit pas très bien mais il s'agit de battlestar galactica voilà donc quand on est fan de space opéra historiquement on a eu la grande saga des wing commander qui a vieilli quand même faut le reconnaître aujourd'hui tu joues un wing commander pour autant à l'époque on y a beaucoup beaucoup joué ouais ouais mais c'est des jeux contre ma vie donc les space opéra on en a quand même eu un certain nombre il ya des grands titres sur plus sur pc on peut rappeler ce que c'est un space opéra peut-être alors space opéra ça a plusieurs connotations mais dans cette connotation là c'est on fait partie d'une flotte shoot spatiale on va dire ouais avec les missions classiques attaque défense escorte tu vois après il ya quelques variantes quand même où tu peux avoir des missions un peu plus d'un filtre d'espionnage ou de pause enfin ça varie quand même pas mal mais on va dire la base c'est escorte attaque défense tu protèges son destroyer parce que vous êtes attaqué dans les trucs basiques tu vois ton vaisseau de dos en ce moment du cockpit ouais souvent une vue à la troisième personne vaisseau ou interne le pit mais c'est ça et par et quand c'est plus élaboré tu as que plusieurs vues différentes donc même plein écran mais moi j'aime moins le plus immersif on connaît la saga des colonies war sur ps1 qui était de très bonne qualité c'est un récit au roi il ya eu star xium blastradius donc c'est quand même représenté sur console mais moins que sur pc moi j'aimais bien les colonies war parce que c'était moins moins scénarisé justement on va dire que les missions étaient moins je trouve ça plus arcade en fait ouais ouais non parce que c'était plus adapté à la console c'était plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan de space opéra moi je trouve que le space opéra en général c'est un peu lourd alors au niveau de la maniabilité tout ça donc colony war ça se prenait assez facilement en main oui et puis voilà c'était c'était ça se rapprochait un peu plus du shoot them up c'est vrai que sur pc souvent c'est plus compliqué c'est plus élaboré tu as beaucoup plus de d'interactions avec un tas de la prise en main qui était beaucoup plus complète mais même aujourd'hui il ya des jeux qui sont très intéressants mais ils intègrent beaucoup trop de gestion beaucoup trop de mode puis ça devient pardon quoi ici c'est passe pour moi c'est pas des jeux de space opéra c'est plus oui c'est toujours des espèces opéra mais plus orienté gestion enfin développement commercial tu choisis un peu ton rôle des pirates ce qu'on veut mais bon on va dire si on reste centré sur de l'action il faut du space opéra orienté à l'action donc celui là il en fait partie donc si on est fan de la dernière série de galactica battle star galactica c'est quand même 2003 2007 2007 4 saisons c'est une série qui a vraiment magique renouvelé le genre parce que notre série de galactica de fin des 70 80 avec les trois films cinéma c'était super moi j'ai vu ça comme si t'es gosse tout ça mais c'était un peu plus basique les méchants et gentils les robots mais c'était déjà sympa mais là dans la série de 2003 ils ont la dimension est complètement différente oui il apprend le chère cinéologique une réflexion sur la vie la mort du dieu enfin c'est ouais alors il est en train d'aller un petit peu trop loin avec le truc un peu qu'à tout ça porte à la réflexion ouais c'est vrai mais c'est vraiment une super série si on peut s'arrêter deux secondes dessus c'est vraiment une super série qui s'écoutent enfin qui dure sur quatre saisons donc c'est pas très long et il ya vraiment enfin pour qui aime la sf parce que pour moi c'est de la sf on est d'accord pour qui aime la sf c'est vraiment mortel donc avec le haut niveau du son les batailles dans l'espace elles sont très elles sont très sourdes tu vois il respecte le fait que le son se balade pas dans l'espace t'as pas des grosses explosions de malades avec des gros bruits tu vois c'est très réaliste de ce côté là il ya un putain de scénario avec des espèces de retournement de situation des twists comme on appelle dans les séries et c'est vraiment magique enfin je pense aux fameux épisodes où où tu défends il tu découvres quatre sinon parce que voir très rapidement le principe de battle star c'est bon voilà l'école enfin l'humain a créé un être qui lui ressemble de plus en plus le sillon les silons sont rebellés voilà pour faire un rapide rapide raccourci les simons sont rebellés contre les humains une guerre a éclaté les films ont tout pété ils ont éclaté les douze colonies puisqu'il ya douze colonies autant que de signes du zodiac ouais c'est pour ça qu'on a caprica on a tout aux russes voilà 6 3 l'ont des planètes multitude de dieux que voilà des raisons ils ont plusieurs dieux c'est ça et donc les silons l'aider les détruisent tous et on se retrouve sur un navire spatial le battle star galactica sur lequel en fait bah il on a quelques survivants qui étaient justement en train d'arrêter le vaisseau au début de la série il devait prendre sa retraite le vaisseau et puis en fait voilà ça pète à ce moment là et le vaisseau se retrouve avec bas les quelques les quelques milliers de personnes qui y'a dessus assure le navire civil ouais et et on se rend compte que on apprend au fur et à mesure que il ya des silons qui se sont rapprochés des humains qui sont devenus à l'image des humains et qui sont infiltrés là dedans et il faut découvrir desquels il s'agit puisque en fait ils sont vraiment à l'image humain il y en a qui se baladent dès le début dès le premier épisode en fait il ya des silons qui sont déjà là mais au moment où tu le vois tu le sais pas puis quand tu finis par savoir de qui il s'agit c'est juste magique quoi il y a un épisode on en apprends quatre temps d'apprendre quatre d'un coup je suis à douze six mois autour il ya une réflexion sur la réincarnation c'est énorme oui parce que les silons quand ils meurent ils reviennent voilà se réincarnent dans notre corps parce qu'ils se clonent c'est en fait ça part sur des débats philosophiques sur l'existant sur plein de trucs du coup ça a donné c'est vraiment c'est vraiment une super série alors du coup on a quelques jeux vidéo qui ont qui ont suivi enfin qui ont émergé de cette série on en a eu en des maths un peu t'être ouais on en ayant dans la tête sur sur 360 on a eu un autre sur one non tu peux c'est non c'est que sur 360 peut-être je sais que c'est une bêtise il y en a eu un jeu en ligne aussi qui était gratuit d'accès mais là les c'est pareil là c'est du multijoueur en ligne donc est dans l'univers global de de cette série où tu choisis c'est bon bah tu t'avais un viper tu partais donc le viper c'est le vaisseau le petit vaisseau un petit peu comme dans comme d'engardius quoi donc là tu es dans un univers immense c'est un peu livré à toi-même dans ce jeu là au départ parce que tu dois trouver des ressources des machins dans la flotte et tout donc bon j'accroche pas trop les jeux en ligne comme ça enfin bon c'est après faut avoir le temps de s'immerger d'où on prend et puis ça prend des heures donc faut avoir le temps aussi pour connaître bref on a quand même eu du coup j'étais un petit peu déçu par le jeu en ligne sur 360 parce que l'on voit le viper de dessus un peu toi ça fait un peu shoot verticaux tu sais où tu bouges un peu dans tous les sens puis c'est pas évident à prendre en main mais il a il était sympa mais bon j'ai pas joué puisque ça par contre celui-là si on se recentre sur le jeu le dernier jeu qu'on présente tu retournes trop peu les personnages de la série là-dedans celui-là il se passe lors de la première guerre contre les signes ah oui c'est donc comment le commandant à la jaune ah ouais d'accord super donc c'est quand il est jeune et qu'il est pilote de viper et du coup ça se passe pendant la première guerre des signes contre les signes et du coup ce qui est rigolo c'est que la première guerre des signes ont qui débute à la fin de la saison de caprica quand ils sont remédés les séries en fait hier il ya une autre série qui est sorti après battle star qui est caprica et qui se passe avant qui est une espèce de préquel qui a pas trop trop marché il n'y a eu qu'une saison pas là faut être vraiment fan de la de l'histoire que c'est vrai que c'est une série c'est un peu long quoi et quand on est imprégné par l'histoire c'est super bas quelqu'un qui a vraiment apprécié battle star galacique il faut qu'il regarde caprica donc du coup les les chasseurs sinon les voix des sinon les sinon les bruitages les bases les bases spatiales des sinon et tout c'est tous les ingrédients de la première série des années 70 80 ah oui il faut avoir connu celle là d'accord c'est rigolo parce que c'est les bases de sinon les vaisseaux tous les bruitages les tirs c'est génial quoi pour qui a connu la maison recadré ça dans le cadre de la nouvelle saga où ça se passe 50 ans avant première guerre contre les sinon avec adama qui est jeune donc c'est bien lui dans mon truc et tout 50 ans avant ouais c'est ça on est possible que ça aussi on sait que le moment de 50 ans je me trompe peut-être alors serait trente ou quarante ans enfin bref c'est quelques dizaines années avant ouais quelques dizaines d'années et du coup il ya toutes les options hier tu vu cockpit externe et ce qui est génial c'est qu'il est graphiquement il est extraordinaire de toute beauté de toute beauté franchement tu peux y jouer aujourd'hui quand c'est pas encore il passe sur 360 ah ouais il est rétro il est trop compatibles sur 360 franchement il ya même des espèces opéras qui sont vendus aujourd'hui bon c'est des petits qui n'ont pas le niveau pas aussi bien que celui-là la jouabilité à l'extraordinaire tu pilotes ton viper si tu te mets à troisième personne tu t'en rends compte parce que quand tu tu tapes un sprint tu peux faire un virage à 350 degrés 360 degrés comme dans comme dans la série c'est-à-dire le viper t'es à fond il se retourne et tu as toutes les et du coup c'est super c'est super maniable super intuitif tu fais toutes les figures que tu veux quand tu te bastonnes contre les chasseurs sinon tu as le bouton qui lock plusieurs engins tu envoies plein de missiles à la fois par contre il n'est pas il n'est pas facile il est jouable mais par exemple la première mission déjà elle se décompose en plusieurs phases et si tu te fais buter avant toutes les phases tu recommences tu recommences tout au début et sur les phases bah c'est chaud parce qu'au début je crois que tu t'es attaqué tu après tu attaques une base sinon une base volante sinon et après tu as une espèce de de pas d'escorte mais de sauvetage d'un autre chasseur qui est en difficulté faut que tu arrives à descendre et sinon qu'ils vont tuer avant que s'il se fait tuer t'as perdu à la première mission chaude après ça se détend un peu les autres missions suivantes sont tu dirais oh putain j'ai passé la première mission qui est en trois quatre phases déjà j'ai passé la plus dure et après c'est extraordinaire il ya une mission où peut-être qu'un jour on pourra filmer comme fait pour le voilà il ya une mission où il ya une attaque générale des sinon sur le galactica ils envoient des espèces de vaisseaux pour harpenner le galactica et du coup ils harponnent le galactica et ils enfoncent il leur bonne quoi et du coup faut que tu les descendes tous avant qu'ils puissent tu sais descendre dans l'engin il ya une espèce de brune spatiale autour le rendu graphique il est extraordinaire mais pourtant tu parles d'un jeu de box quoi ah bah franchement très bien tu me aujourd'hui c'est alors et au fur et mesure que tu avances tu gagnes des cinématiques de la première saison des previews de la nouvelle des vidéos des photos enfin il ya plein de bonus à débloquer au fur et à mesure là tu essaies de le vendre là bah je suis tué il en parle avec passion c'est beau il a quand même bien marché ce jeu là parce que quand on trouve pas mal quand même dans les caches d'occas tout ça il s'est bien vendu mais pour que tu retrouves autant dans les caches justement c'est qu'on trouve tout dans les caches ouais mais il n'est pas excessif au niveau du prix non c'est un peu que dalle 10 balles quand même ouais 10 balles 10 balles ça va ça passe sans problème franchement fan de space opéra et en plus de la série c'est très bien voilà pour cette sélection de cinq jeux donc sur xbox et xbox 360 on fait un petit rappel rapide de des cinq jeux donc forza horizon un jeu de course plutôt orienté on va dire arcade même si c'est un peu plus subtil que ça quand même ennemi front donc un fps sur la seconde guerre mondiale avec un on va dire un point de vue un petit peu différent de ceux à quand on a pu avoir à faire par le passé splashdown un type de jeu qu'on trouve plus trop désormais en boîte qui est un petit peu cantonné au on va dire aux petits jeux sur sur ipad et compagnie où on dématte sur nos consoles récentes donc jeu de course sur en jet ski conan ben voilà forcément on a peu de jeu conan donc celui-là en plus étant relativement correct oui bah si tu aimes conan n'a pas trop le choix et puis battlestar donc le petit détail que tu me disais pendant c'est qu'en plus il est français doublé français donc ça c'est vraiment bien et donc voilà un space opéra dans un univers vraiment sympa qui reprend bien toutes les toutes les petites spécificités de la série des années 80 et tous les petits bruits tout ça c'est sorti sur ps2 aussi oui c'est sorti sur ps2 donc ça c'est xbox 360 peut-être pc ça c'est xbox 360 ps3 ça c'est xbox ps2 ça c'est xbox 360 ps3 et ça c'est xbox ps2 voilà 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 pour ça et donc ça c'est vraiment pas cher il y en a pour aller grand max aller 40 balles pour le pour le lot si tu débrouille bien je pense que même sur même en achetant sur internet voilà c'est entre 5 et 10 euros maximum par jeu ceci termine on va les mettre au milieu tiens ceci termine cette cet épisode du coin des radins avec une sélection cococtée par l'ami les stats on en a une autre en prévision une petite sélection on verra quand est-ce qu'on vous la diffusera on n'en dit pas plus petit teaser % n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des jeux qu'on a présenté si jamais vous les connaissez voilà on rajoute et si vous avez d'autres jeux vraiment pas cher sur sur paix sur pardon sur l'ipo 360 et xbox à conseiller plutôt on va dire orienté microsoft puisque c'est un peu le cas là à présenté dans les à évoquer dans les commentaires on regardera tout ça avec attention il ya sans doute des jeux qu'on connaît pas et qui pourraient nous intéresser à pas cher voilà et puis c'est à peu près tout pour cette vidéo on vous retrouve très prochainement pour tout un tas d'autres choses n'hésitez pas à aller voir les les playlists qu'on vous a concocté qui sont triés par rubrique voilà vous pouvez voir tous les coins des radins à la suite il ya une playlist pour ça tout est trié par console etc on vous laisse découvrir tout ça vous abonner éventuellement partager partager l'information le monde doit savoir rappelez vous que green in memory existent et puis on vous retrouve très bientôt vous pouvez évidemment retourner jouer à la console allez ciao